Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêts à analyser avec nous ? Commencez ! A l'approche de la très attendue course en ligne des championnats du monde, Julian Alaphilippe a exprimé son profond chagrin en rendant hommage à la talentueuse coureuse suisse, Muriel Furet, tragiquement décédé lors de l'épreuve junior. Sa perte soudaine a ébranlé le monde du cyclisme, rappelant à tous la fragilité de la vie et les dangers inhérents à ce sport fascinant mais périlleux. Le cyclisme suisse traverse une période de deuil intense, marquée par une tragédie dévastatrice. Un peu plus d'un an après la perte tragique de Ginomadère, c'est maintenant la jeune coureuse Muriel Furet, âgée de seulement 18 ans, qui a quitté ce monde. Elle a été victime d'une chute lors de la course espoir des championnats du monde de Zurich. Un événement où l'espoir et la passion pour le cyclisme sont généralement à leur comble. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures le vendredi suivant l'accident, laissant une communauté sportive en état de choc et un vide immense dans le cœur de ses proches. Avec l'accord de sa famille, les compétitions se poursuivront ce week-end, mais la mémoire de Muriel Furet sera présente dans l'esprit de tous, y compris celle de Julien Alaphilippe. Ce dernier a partagé son émotion en conférence de presse, déclarant « Cela m'a vraiment frappé ». Cela nous rappelle combien le cyclisme est à la fois un sport magnifique et d'une cruauté déconcertante. Ces mots résonnent comme un hommage poignant, soulignant les dangers souvent méconnus qui accompagnent cette discipline, même au sein de la joie et de la passion qui l'entoure. Alaphilippe a déclaré avec émotion « Et on pensera à elle ». Il a ajouté qu'il est difficile d'imaginer la douleur de ses parents, surtout dans un tel moment de perte. « Cela m'a profondément touché. Je tiens à exprimer mes condoléances et à rappeler l'importance de penser à elle et à sa famille et à affirmer le double champion du monde ». Il a également souligné que, bien que le sport reprenne son cours et qu'il court dimanche, la douleur de cette tragédie restera vive dans leur cœur. « Cela fait vraiment mal », et a-t-il conclu, traduisant le chagrin partagé par toute la communauté cycliste. Sur le plan sportif, Alaphilippe nourrit l'espoir de se distinguer avec l'équipe de France sur un circuit particulièrement exigeant. « Qui s'annonce prometteur pour une compétition intense ? » « Nous avons déjà effectué deux tours et je dois dire que ce circuit me plaît énormément », a-t-il déclaré. « Il offre une variété de défis qui nécessitent différentes compétences. Il faut être explosif, résistant et technique. Cela exige non seulement beaucoup d'énergie et de concentration, mais aussi une condition physique optimale. Ce parcours s'aligne parfaitement avec notre approche stratégique de la course. Avec cette détermination, Alaphilippe espère non seulement briller, mais aussi rendre hommage à la mémoire de Muriel Furet en donnant le meilleur de lui-même. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada